Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo sur la thématique de la confiance en soi. Aujourd'hui, je vais vous donner trois exercices concrets relativement simples à faire pour booster votre confiance en vous. Avant de vous parler de ces exercices, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de ne pas hésiter à venir me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et LinkedIn, et surtout de prendre le temps, si ça vous parle en tout cas, de venir faire un commentaire, d'échanger avec moi, de me dire quels seraient vos besoins, quels sont les sujets que vous avez envie que j'aborde, et est-ce qu'il y a des points que vous avez envie que je précise dans les vidéos que je fais, dans les contenus que je vous offre, voilà, s'il y a des choses qui vous semblent mériter développement, n'hésitez pas à venir vous le dire, je suis toujours ravie de pouvoir répondre à vos questions. Aujourd'hui, il s'agit de passer vraiment aux exercices concrets sur augmenter sa confiance en soi. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, je vais vous en donner trois, il y en a évidemment pléthore, vous en trouverez certainement tout un tas d'autres très intéressants, d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager pour les personnes qui seraient coach, psy, accompagnant, vraiment, moi j'adore échanger avec des confrères et des consoeurs, donc si vous avez d'autres outils auxquels vous pensez pour booster sa confiance en soi, vous êtes les bienvenus. Moi, je vous en donne trois aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas trop trop longue, et les trois, à mon avis, qui sont les plus simples dans un ratio d'investissement en temps et de résultats. Alors, le premier exercice, il s'agit de choisir dix domaines ou situations dans lesquelles vous avez une très bonne confiance en vous, et de les lister, tout simplement. Donc, c'est des domaines qui peuvent être vraiment hyper variés, ça peut être professionnel, personnel, relationnel, artistique, sportif, jardinage, cuisine, rangement, ménage, gestion du temps, amoureux, sexuel, bon, je pense que c'est déjà pas mal de domaines, n'hésitez pas si vous pensez à d'autres domaines, parce que, évidemment, il y a forcément des trucs qui vont m'échapper, loisirs, création, bon, voilà. Et vous allez prendre, donc, dix domaines ou dix sujets où votre confiance en vous, elle est, sur une échelle de 1 à 10, l'idée c'est qu'elle soit au minimum à huit, donc huit, neuf ou dix. Et vous allez lister ces domaines ou ces sujets où vous avez confiance en vous. Cet exercice, si vous voulez, il vise à changer un petit peu de perspective et à changer la manière dont on voit les choses, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se concentrer sur les choses qu'on n'arrive pas à faire, au lieu de se concentrer sur ce qu'on a déjà réussi. Et c'est normal, le cerveau, il est fait comme ça. Il est fait comme ça parce qu'il n'y a pas si longtemps par rapport à notre évolution en tant qu'espèce, on avait vraiment besoin de se concentrer sur ce qui n'allait pas pour éviter de s'empoisonner en mangeant des mauvaises plantes, ou pour éviter de se faire manger par un ours en allant au mauvais endroit. Donc, en fait, le cerveau, il est câblé à être très centré sur le négatif pour nous protéger. Donc, l'idée, c'est de lui apprendre à regarder au moins autant le positif. Donc, le fait de lister les domaines ou les sujets dans lesquels vous avez confiance en vous, ça va comme ça reprogrammer votre cerveau et les réflexes automatiques. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, vous le connaissez peut-être si vous avez déjà suivi mes vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même le refaire, même si vous l'avez déjà fait. Vous pouvez le faire autant que vous voulez, en fait. Et la plupart de ces exercices-là, il n'y a pas vraiment de limite au nombre de fois où vous pouvez le faire. Donc, l'idée, c'est de faire la liste de vos 20 qualités. Vos 20 qualités principales. Alors, j'entends déjà des gens qui vont paniquer quand ils entendent 20 qualités. Détendez-vous, vous allez y arriver, tout va bien. Vous avez la possibilité de commencer à réfléchir seul en autonomie. Ensuite, vous pouvez demander à des gens de votre entourage de vous aider en vous donnant ce qu'eux estiment être vos principales qualités. Et dans un dernier temps, si vraiment vous n'êtes pas encore arrivé au nombre de 20, je vous invite à aller regarder sur Internet, dans les listes, parce qu'il y a souvent des trucs auxquels on ne pense pas. Aussi, tout simplement, par le fait que quand il y a quelque chose qu'on fait de manière très naturelle et très facile, que j'ai tendancement à appeler un talent, quelque chose de quasiment entièrement inné, en fait, on ne se rend pas du tout compte qu'on le fait. C'est naturel pour nous. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a aucun problème à prendre la parole devant un ensemble de gens, ce n'est pas forcément un truc qui va lister. Alors que quelqu'un qui n'arrive pas à le faire, forcément, il va y penser. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet pour penser à des qualités que vous n'avez peut-être pas du tout identifiées. Également, c'est important que je vous précise que quand je parle de qualité, je ne parle pas de trucs qu'on arrive à faire constamment. Je parle soit de traits de personnalité, soit de comportements que l'on sait être capable de mettre en place parfois. Je vous prends un exemple sur la question de la patience. Ce n'est pas parce que de temps en temps vous êtes quelqu'un d'impatient que vous n'avez pas la patience comme qualité. En fait, vos qualités, ce sont des comportements ou des traits de personnalité dont vous arrivez à faire preuve, parfois, ponctuellement, souvent, ça veut dire que c'est à l'intérieur de vous. Et après, libre à vous de vous demander, enfin, en tout cas de vous dire, tiens, j'aimerais bien développer ça dans d'autres domaines, etc. Mais il s'agit vraiment de prendre conscience de ce que vous avez déjà, de ce que vous savez déjà faire. L'avantage et la raison pour lesquelles cet exercice sur les 20 qualités va avoir un impact sur la confiance en vous, c'est que ça va mettre le projecteur, encore une fois, sur ce que vous avez déjà acquis, ce que vous savez faire, vos compétences qui sont présentes. Et ça va un petit peu diminuer l'importance que vous pouvez donner inconsciemment à ce que vous n'arrivez pas encore à faire et à ce pourquoi vous avez peut-être peur, en tout cas, qui ne vous met pas forcément encore complètement à l'aise. Le troisième exercice, c'est le fameux exercice des 100 réussites. Alors, tout comme les 20 qualités, si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, j'en ai peut-être déjà parlé, c'est un exercice que je vous invite à refaire. Ça va plus vite, plus on le fait, plus ça va vite, vous allez voir. Donc, ne paniquez pas au chiffre 100, rassurez-vous, on y arrive. Il ne s'agit pas de le faire d'une seule traite, il s'agit d'en faire un peu tous les jours. Et surtout, ce qui est très important avec cet exercice, c'est que si vous le commencez, vous vous engagez envers vous-même à aller au bout. Ça, c'est vraiment fondamental parce qu'en fait, l'exercice marche parce que vous allez arriver à 100, peu importe les réussites que vous aurez listées. Donc, il y a quelque chose de très mécanique. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que si vous le commencez et que vous ne le finissez pas, quelque part, ça vous met un petit peu en échec. Rien de grave, on est bien d'accord. Mais moi, je vous invite vraiment, si vous commencez cet exercice, à vous engager envers vous-même, à le terminer en fait, à aller au bout, peu importe le temps que ça va vous prendre. De la même manière que pour les qualités, vous avez aussi la possibilité de vous tourner vers des gens de votre entourage. Alors souvent, je propose à mes clients, à mes clientes en coaching individuel de se tourner vers leurs parents, vers leurs frères et sœurs ou oncles et tantes parce qu'en fait, les gens qui nous ont vu grandir se rappellent peut-être plus facilement que nous de ce qu'on a tenté, de ce qu'on a réussi. Donc par réussite, j'entends, n'importe quoi que vous avez tenté et réussi. Les plus gros trucs aux plus petits. Apprendre à faire du vélo, apprendre à faire la roue, apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre à manger, apprendre à faire sauter des crêpes, apprendre à faire vos lacets, un trait d'eyeliner. Donc prenez aussi en compte vraiment toute votre vie. En général, ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence par les plus gros trucs, genre choper un taf ou des gros examens. Et puis, on va reculer dans le temps, en fait. Alors, vous pouvez aussi partir dans l'autre sens, peu importe, ou alors faire vraiment de manière complètement libre. L'idée, c'est vraiment encore une fois que vous vous engagez à aller au bout du bout de cet exercice des sans réussite. Voilà pour les trois clés, les trois exercices concrets pour booster votre confiance en vous. Je récapitule les dix domaines dans lesquels, faire la liste des dix domaines dans lesquels vous avez confiance en vous, dix domaines ou dix sujets. Faire la liste de vos 20 qualités et lister vos 100 réussites. Vraiment, faites ces exercices à l'écrit. Ça va vous apporter des grands changements dans votre vie. J'en suis convaincue. Je le vois tous les jours avec mes clients et mes clientes. Venez me partager ce qui change pour vous. Venez me partager ce que vous avez découvert. Ça me fait plaisir, ça me nourrit. C'est aussi pour ça que je fais ces contenus offerts. Donc, plus vous me faites des retours, plus j'ai envie de vous partager de choses, puisque moi, le but dans ma vie, évidemment, sinon je ne ferai pas ce métier, c'est de permettre aux gens d'évoluer, de grandir et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, à commenter et à partager. Et je vous retrouve très très vite sur cette chaîne. À bientôt, portez-vous bien.